bonjour à tous bienvenue dans votre bulle de pilates hey hey aujourd'hui on fait la séance avec un petit ballon de préférence pas trop gonflé parce qu'il va falloir le presser d'accord si vous n'avez pas le ballon vous pouvez prendre un petit coussin petit coussin mais pas trop fin non plus parce qu'il va falloir bien pressé pour certains exercices tous les exercices si vous n'avez pas le ballon qu'il faut s'il est trop dur vous pourrez pas le faire donc enlever le il n'y en a pas besoin on peut très bien faire les exercices sans voilà donc c'est parti allez go j'espère que vous êtes tous en forme alors échauffement des grands cercles vers l'arrière change de main j'inspire je fais mon cercle expire vers l'arrière inspire devant expire vers l'arrière allez vous mettez en place cinq référentiels n'oubliez pas bassin en bassin pardon neutre l'émus du périnée contracté changer de sens on n'oublie pas la respiration thoracique pour enclencher le transverse ensuite épaules basses et nuque à manger ok très bien on ouvre la cage thoracique et les bras et revient inspire et ouvre expire et revient encore un je conseille de vous étirer avant la séance et aussi vous échauffer d'accord là on n'aura pas le temps de trop faire on attaque déjà l'exercice vous prenez votre ballon dans les mains et avec un dos droit l'épaule basse n'est qu'à rouger vous allez presser le ballon presser l'écraser même en regardant bien je pose mes mains et j'écrase je vais inspirer et à l'expiration je presse le ballon ça c'est bon pour les pectoraux inspire et relâche expire et presse laissez bien les épaules tenez vous droite fléchissez légèrement les jambes on va rester même plus longtemps sur l'expiration l'expiration en pressant le ballon inspire gonfle la cage thoracique expire presse 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 fais la bulle et rampe le ventre alors reste plus longtemps possible sur l'expiration et inspire relâche petit mouvement main à plat petit mouvement je presse rapide hop 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 allez presse dans le ballon écrasent et reste on regarde bien droit devant soi et on reprend les rapides mains à plat hop 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 petit on ne fait pas les couilles là-haut ni les épaules d'ailleurs on baisse pointe d'homoplate le plus bas possible dans le dos on reste et presse et crase crase, 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 tiens-toi à droite on met tout au féminin vu que j'ai pas mal d'adhérentes désolé pour les hommes on crase, on crase, on crase, on crase ok, super, relâchez, vous avez vu normalement on a ici contracté, musclé, les péctoraux ainsi que les biceps un peu le dos aussi ensuite je vais me mettre comme ça sur le côté vous placez le ballon sur votre joue vous placez bien droite, alignée vous allez pousser le ballon contre votre joue et la tête doit résister à ce mouvement-là j'écrase, écrase, j'écrase, je résiste la tête droite, la nuque allongée, les épaules basses et je relâche, on va le faire trois fois presse le ballon contre la tête, la joue résiste, résiste, baisse les épaules, le menton bien à la poitrine pour allonger la nuque, relâche encore une fois presse, presse, presse on muscle, les muscles du cou et relâche l'autre côté pareil, histoire d'équilibrer un peu on pose sur la joue, sur l'oreille et c'est parti, presse le ballon et résiste baisse les épaules regarde droit devant toi et relâche l'autre côté relâche et une dernière fois allez, hop, go presse, 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 résiste, résiste, résiste et relâche très bien, vous pouvez faire la même chose aussi avec le ballon sur le front on se redresse je pousse le ballon contre mon front et je résiste attention, pas la tête en avant ni en arrière je me place et je résiste, je résiste, je résiste relâche deux fois encore allez, pousse le ballon contre le front relâche une dernière fois relâche super quelques mouvements de tête oreille contre épaule l'autre côté on finit par deux cercles ne l'est pas trop loin derrière très bien allez est-ce que vous allez me voir là ? parfait alors qui dit ballon dit que la séance devrait être un peu plus difficile que sans matériel vous allez placer le ballon entre les genoux voilà pied largeur bassin c'est comme si on faisait un roll-up d'accord on a un dos droit pour commencer si c'est pas le ballon on met le coussin d'accord ça revient au même le coussin est assez épais quand même c'est mieux deux droits cinq référentiels à mettre en place je vous montre l'épaule basse une qui allonger périnée contractée respire alors à l'expiration j'arrondis le dos ok je me baisse comme ceci maintenant je vais découler les pieds du sol je reste maintenant deuxième chose je me redresse je regarde droit devant moi alors on va déjà essayer de faire ça ensemble on recommence ballon entre les genoux presser un petit peu c'est le but aussi de muscler l'intérieur des genoux alors les adducteurs on y va attention je roule je descends je lève mes pieds du sol je me redresse je regarde droit devant moi les pots de base je reste et je presse et il presse revient et il presse revient il est assez difficile comme exercice on peut le faire peut-être en posant les pointes de pied aussi sur le sol c'est possible je repose les pieds je me détends on va refaire vous allez refaire la même série ou bien vous faites la deuxième option la deuxième option est encore plus difficile je vous la propose pour certaines personnes hop je me redresse alors là ce que je vais faire je vais essayer de tendre une jambe et rester tout en me redressant pas évident je reviens et l'autre pour les plus fortes on met les deux ça c'est le teaser relâché super vous voyez c'est assez c'est level assez haut élevé height level très bien alors ensuite on va travailler les obliques les atouts sur les côtés pieds larges vers le bassin et bien les jambes tendues tout ça vous le voir par contre si vous avez les jambes tendues on regarde son dos droit alors à l'expiration je viens mettre mon ballon sur le côté et l'inspire je reviens expire sur le côté inspire reviens donc ça c'est la première option la deuxième option c'est je pose le ballon au sol je vais aller le plus loin possible et je reviens je vous remonte dans votre sens à vous je pose et j'essaye d'aller le plus loin possible et je reviens allez on enclenche le transverse avec la respiration c'est parti expire option 1 je vais sur le côté inspire reviens au centre avec un dos droit expire je vais sur le côté le plus loin possible inspire reviens je vous montre option 2 expire pose le ballon au sol hop le plus loin possible inspire reviens expire pose le ballon au sol de l'autre côté expire et reviens allez je vous fais un de chaque une fois l'option 1 et l'option 2 ensuite alors bien sûr il y a juste le haut du buste qui bouge les jambes sont immobiles tout ça ça ne bouge pas à part le haut vous voyez du buste deuxième option vous devez aussi sentir continuer vous devez beaucoup sentir aussi les fléchisseurs de range ici le psoaciliac en plus on a beaucoup travaillé juste avant si c'est le cas vous pouvez peut-être vous mettre en tailleur ça fera peut-être moins mal ou les jambes tendues donc carrément surlever les fessiers en faisant un petit bout d'un avec le tapis derrière vous mettez un petit coussin sous les fessiers je vais une autre continuer pour que ça soit efficace il faut en faire plusieurs le fait d'avoir un coussin sous les fesses vous permet d'avoir un dos droit plus facilement sans trop d'effort un aller-retour un dernier ok relâchez beau travail good job allez on va se mettre sur le tapis en roll up pour descendre sur le tapis lentement je pose les vertèbres une par une hop on n'a plus besoin du coup c'est un peu de moment petit réglage avec la caméra voilà alors on va passer au shooter bridge vu qu'on a bien travaillé les abdos shooter bridge vous mettez le ballon entre les genoux les talons plutôt vers les fessiers les bras le long du corps baisser les épaules allonger la nuque un bassin en neutre avec un petit courant d'air là sous les lombaires on fait garde de ne pas écraser les petits fourmis attention je ne veux pas vous soyez cambrer c'est une cambrerie naturelle neutre alors à l'expiration je viens plaquer mes lombaires ici plaque et monte le bassin je presse mon ballon deux fois presse presse ainsi amène les bras expire déroule ta colonne vertébrale vertèbre après vertèbre inspire amène les bras on est reparti expire plaque les lombaires et monte le bassin le plus haut possible avec des fessiers contractés inspire on met les bras vers le plafond baisse le mot plate le plus bas possible expire déroule la colonne vertébrale jusqu'au coccyx j'ai oublié les deux petites pressions du ballon et on continue expire et plaque qui monte un deux je presse inspire les bras expire déroule expire et plaque qui monte un deux inspire les bras et expire déroule ok sans les bras expire plaque et monte petit petit mouvement des genoux contre le bassin le ballon pardon et presse 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 ton orange allez hop 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 contracte bien les fessiers garde le bassin le plus haut possible on décontracte le haut du corps c'est juste le bas qui travaille attention on complique pour les personnes qui veulent pour une deuxième option on va essayer de tendre une jambe donc de presser son ballon toujours un peu en gardant le bassin bien droit un cible respiratoire inspire respire pose remonte le bassin et on repart inspire expire et pose on peut faire une petite pause ici et on repart un cible respiratoire inspire expire et pose si vous n'avez pas à lever la jambe vous pouvez continuer à presser le ballon plusieurs fois d'accord contracter les fessiers ne pas cambrer avec un bassin bien droit autrement les autres vous pouvez continuer l'option 2 allez contracte 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 et presse allez tout le monde vous pressez le ballon pressez 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 allez encore un peu c'est bien ça presse et contracte attend je vais redescendre mon shoulder bridge relâche un peu le ballon inspire amène les bras au niveau du plafond baisse les omoplates expire déroule sans oublier les lombaires jusqu'au oxy inspire amène super amène les jambes à la poitrine on relâche un petit peu les lombaires avec le ballon sans ballon mais on va en avoir besoin encore après garder le à côté vous pouvez faire des petits cercles aussi top alors ensuite vous allez mettre et ce n'est pas obligatoire le ballon ou rien du tout parce que ça n'ira pas avec un coussin ballon parce qu'il est lombaire plutôt au niveau du bassin voilà ça cromme les fessiers d'accord voilà le but du jeu c'est d'être en équilibre sur son ballon je peux essayer option 1 de mettre une jambe en chaise renversée donc en gardant bien le genou au-dessus de la hanche je ne dois pas avoir ma boine de pied là je la vois trop donc je la descends et je reste en équilibre en faisant ma respiration correctement pour bien enclencher les abdos profonds donc première option je fais sur une jambe à peu près on va dire six fois ensuite je change je fais l'autre d'accord et si je me sens alors attendez hop je monte une jambe et je monte l'autre ok deuxième option attention si vous avez vos genoux trop près de la poitrine c'est trop facile alors on met bien les genoux au-dessus des hanches voilà ce qui va tirer un peu plus sur les abos là ça ne fera rien voilà ok c'est trop facile je vous propose une troisième option c'est de lever les bras au ciel et baisser ses épaules donc encore plus dur on est complètement instable mais le corps doit résister à tout ça ce qui fait que vous allez encore plus vous muscler regardez bien les jambes droites si je rajoute encore une option on peut amener les bras à l'inspiration vers l'arrière et à l'expiration je reviens en direction le plafond donc choisissez bien votre option ce que vous pouvez vous avec votre force avec le sans-ballon c'est pareil sachant qu'avec le balancé c'est un peu plus difficile bien sûr mais les mouvements peuvent se faire avec ou sans bon inspire derrière et expire et reviens inspire gonfle gonfle la cage thoracique et expire et reviens et creuse le ventre avec un nombril qui va chercher des lombaires derrière je redescends une option continue c'est pour être avec tout le monde je replace mes joues vous avez vu les miens se sont rapprochés un petit peu je les remets bien au-dessus des hanches si je choisis l'option une c'était celle-ci avec seulement une jambe en chaise renversée ça bouge quand même il faut maîtriser ça j'ai changé de jambe puisque je devais en faire 6 d'un côté 6 de l'autre pour la première option allez relâchez enlevez le ballon je propose de vous étirer les jambes tendues les bras d'air la tête inspire grandis-toi étire-toi ça doit étirer ici les abdos expire relâche deux fois encore étire 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 respire relâche dernière ok top vous êtes au top tiens il y a mon petit soleil qui est revenu alors on va passer sur le côté en 5 clics vous allongez sur votre tapis sur le côté je me refais une petite beauté il n'y a plus de quoi faire pendant le confinement c'est compliqué alors je m'allonge toujours avec mon poussin ou bien mon ballon je m'allonge les jambes en angle droit cuisse ventre deux genoux l'un sur l'autre hyper important et les chevilles aussi pas décalés hop super c'est facile le ballon on le met entre les genoux alors non raté on va le mettre plutôt derrière le creux du genou du genou du ciel on est placé ici bon des fois ça glisse avec les leggings donc vous voyez autrement vous l'enlevez alors je vais vous expliquer j'expire j'ouvre la jambe inspire revient lentement sur toute l'expiration monte 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 sans basculer le bassin vers l'arrière attention et inspire revient la main se poser ici devant soi avec une épaule au ciel bas allonge tonique on va travailler les fessiers expire et ouvre inspire revient attention à l'expiration le genou qui est au sol ne doit pas se soulever inspire revient si vous voulez vous pouvez poser mettre le bras ici ça permettra qu'il travaille aussi un petit peu le bras est au-dessus l'épaule qui est basse vous gardez la jambe ouverte comme ceci haute vous allez amener le genou vers la poitrine et le ramener ensuite au-dessus de l'autre d'accord à l'expiration j'amène dans la poitrine inspire revient au-dessus de l'autre les jambes sont toujours parallèles expire inspire je me replace je me replace peut-être que ce bras vous gêne vous pouvez le poser sur la cuisse attention ça fera encore un peu plus de poids expire poitrine inspire revient au-dessus de l'autre ok pour finir l'exercice parce qu'on l'aime celui-là on décale la jambe de sol un peu plus loin on amène le genou vers la poitrine posez votre genou et ensuite la pointe de pied vous sortez genou pointe de pied vous avez vu la jambe est haute elle est à peu près au niveau de la poitrine genou pointe genou pointe expire inspire deux mouvements sur l'expire deux mouvements sur l'inspire alors inspirez bien ça fait mal c'est normal c'est ça qui est bon allez encore un peu petit dernier super je vais réfléchir je vais réfléchir tapeter la petite puissée bravo alors ce qu'on peut faire pour faire notre petite pause avant d'attaquer l'autre jambe c'est un spine twist avec ballon spine twist jambes fléchis jambes tendues ou jambes en diamant bien sûr avec un dos droit n'hésitez pas à mettre votre tapis sous les fesses ou votre coussin j'ai mon ballon pardon entre les mains baisses les épaules, allonge la nuque dos droit périnée contractée respire et c'est parti expire twist le haut du corps sur le côté inspire reviens expire de l'autre côté en gardant son dos droit inspire reviens la tête suit toujours le ballon je ne veux pas avoir le ballon qui se décale alors il reste là expire expire sur le côté inspire reviens allez on presse un petit peu le ballon les mains bien à plat tendu inspire reviens baissez les coudes si vous avez tendance à monter les épaules baissez vos coudes expire côté inspire reviens et pressez pressez presse inspire reviens allez faites un grand effort avec votre dos qui doit être toujours droit les muscles les muscles qui sont profonds tout autour de la colonne vertébrale ce sont les spinaux et presse 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 le ballon tu essayes d'aller le plus loin possible avec un dos droit Dernier, aller autour, et gauche, expire, inspire, au centre, expire, de l'autre côté, inspire, au centre, super, allez, on étire, dos rond, ça fait du bien, le ballon de l'on soit, jambes en diamant, on étire le, et on relâche tout, bon, les filles, les garçons, on attaque l'autre jambe, en side kick, n'oubliez pas, je m'allonge sur mon bras qui est dans le plongement, du buste, là, hop, main à plat, au sol, les deux jambes, en angle droit, cuisse, ventre, deux genoux, l'un sur l'autre, hyper important, le ballon, hop, on le place, dans le croc du genou, main devant, épaule basse, nuque allongée, on est parti, 5 référentiels à mettre en place, périnée, respire, à l'expiration, vous devez sentir, ici, que ça se serre, comme si on tirait des bretelles, on inspire, les bretelles, ça grandit, ça expire, on tire dessus, ok, c'est parti, donc, expire, monte la jambe, ouvre là, le plus haut possible, sans basculer le bassin derrière, inspire, reviens, appliquez-vous, je vous regarde, je répète, que le genou qui est à terre, ne doit pas se soulever, s'il se soulève, c'est que vous avez trop longs mouvement, et que vous basculer en arrière, donc, pas bon, inspire le plus possible, inspire, avec ou sans ballon, le ballon, du coup, ça sollicite d'autres muscles, on va passer à l'autre exercice, ouvre, amène le genou vers la poitrine, reviens au-dessus de l'autre genou, ok, on va faire, expire, on inspire, c'est pas grave à la respiration, par exemple, j'expire, j'amène, inspire, reviens, expire, amène jusqu'à la poitrine, inspire, reviens au-dessus de l'autre, les jambes parallèles à l'autre, le bras là-haut, si vous voulez, avec une épaule basse, on s'entraîne dur aujourd'hui, parce que bientôt, c'est le chocolat, les bons petits plats de l'hiver, vous ramenez, vous posez, très bien, la jambe de sol, vous la décalez, vous amenez le genou vers la poitrine, et on va sur une inspire, posez le genou, posez la pointe de pied, une expire, donc je change le genou, et la poitrine de pied, inspire, expire, deux mouvements sur l'inspire, et deux mouvements sur l'expire, vous voyez que mon genou est très haut, et le pied, la poitrine de pied, est posée devant moi, devant l'autre genou, et pas derrière. Alors, encore deux. Et relâchez. Allez, c'est bien. Ouh ! On décontracte, on décontracte. Super. On va retravailler les zumbiques. Alors, pour ça, vous allez plier une jambe devant, et placez l'autre vers l'arrière. D'accord ? Mettez, alors, si votre jambe gauche est devant, vous prenez le ballon dans votre main droite. Non, pardon, si la jambe gauche est devant, vous prenez le ballon du côté gauche, du même côté. on va faire une inclinaison. On va faire une inclinaison. J'incline sur le côté, je tends le bras, et reviens. Inspire, expire, reviens. Travaillez les obliques, hein ? Avec un taux droit. Je me repositionne. Je me repositionne. Je tends et reviens. huit ans et reviens. Et voilà. On va faire l'autre côté. jambe droite devant, jambe gauche derrière. Tenez-vous droite. Si ce n'est pas possible pour vous de garder cette position, j'aurais dû vous dire avant, vous mettez comme ça, sur les genoux par exemple. j'incline et je reviens avec la force des abdos. J'incline. Attention, je ne pousse pas mon bassin sur le côté. Je reste droite et j'incline et je reviens. Je repose ici à main, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Le ballon du cou, comme la jambe droite est devant, ballon dans la main droite. Et on y va. Inspire, tend, expire, reviens. Gardez le dos droit. C'est important. J'essaie que le bras ne passe pas devant ni derrière, mais au-dessus de la tête. Si vous voulez être sûr que vous êtes au-dessus de votre tête, on touche la tête quand on revient et quand on y va. Et hop, je touche et le tend. Inspire et tend. J'ai mon ombre là. Je vois derrière. Je ne suis pas toute seule au moins. Allez, encore deux. Relâche. Allez, vous pouvez relâcher les bras devant. J'ai les fesses sur les talons. Bras devant sur le ballon. Je garde ma tête entre les bras et j'ai le tir. Le même est possible sans le ballon, bien sûr. Un exercice encore, c'est le swing dive avec le ballon. Vous verrez, il n'est pas simple du tout. Il peut peut-être aussi un petit peu blesser au niveau de la poitrine. Vous pouvez essayer, autrement vous le ferez sans. Je me mets sur le ventre. Les jambes, largeur bassin. Je place le ballon. Au niveau de la poitrine, on va dire que c'est un moment de poitrine. Il ne faut pas que le ballon nous échappe. Vous faites attention à ça. On va se reposer dessus. Il ne faut pas non plus que ça vous étrange. Placez-le bien. Je vous montrerai sans le ballon. L'exercice. Alors, vous mettez vos coudes à l'extérieur du tapis. Les coudes au niveau des épaules. Baissez les épaules. Tendez vos jambes derrière. Elles sont sur le tapis, mais tendues. Les fessiles contractées. Attention à ne pas cambrer. Donc, bassin légèrement en rétroversion. Remuse du périnée contractée. Respiration. Regardez l'exercice. C'est la première option. J'expire, je monte les bras. En gardant la nuque allongée. Inspire, descend. Je pense que j'ai pas assez bien. J'y retourne. Expire, monte. Baisse les épaules. On garde les coudes au niveau des épaules. Et inspire, revient. Deuxième option. Je monte les bras. Et je les tends devant. Reviens. Et tends. Ne relâche pas la tête. Tends. Je tends à l'expiration. Inspire, reviens. Expire, tend. Oups. Inspire, reviens. Continuez. Première ou deuxième option. Maintenant, sans ballon. C'est toujours possible, bien sûr. Toujours les jambes marchent en bassin. Contre les fessiers. L'on tend les jaunes. Les coudes. Allez serre du tapis. Comme tout à l'heure avec le ballon. J'ai le bout du nez sur le tapis. J'ai l'os du pubis contre le tapis. À l'expiration, je viens de lever les bras du sol et mon nez. Un petit peu. Je ne vais pas voir ça. Autrement, si je vois ça, c'est que vous cambriez. Non. Là, on est en train de travailler les muscles en haut du dos et pas en bas. Je monte, expire, inspire, décembre. Les deuxièmes options pour celui-là, vous pouvez le faire. Je monte, je tends l'expiration. Inspire, reviens. Et pause. Monte, expire, tend. Inspire, reviens. Expire, monte. Tends. Inspire, reviens. Allez, encore. Je reviens avec mon petit ballon. Expire, inspire, reviens. Expire, inspire, reviens. Attention, ne pas. Ici, cambrer. D'accord ? Un petit dernier. Et relâche. Celui-là est pas mal. Ok, on a fini pour aujourd'hui les exercices. Je vous propose de vous étirer encore un petit peu le dos comme ceci, en relâchant aussi après la tête. Après, on a plus besoin du ballon, on peut étirer, bien sûr, derrière les disques aux jambes biais, ici, avec une jambe tendue, on est sur le talon, et je reste. Je vais faire avec vous celui-là. Et on a plus. Je vais faire avec vous. Si vous faites plus d'effet, je ramène un peu de pied vers moi. Ici, je pousse les fesses en arrière. Donc, j'almène encore plus le muscle de la chaîne postérieure. le mieux c'est de rester de faire 2 fois 30 secondes ensuite on fait la même chose de l'autre côté je tends ma jambe sur le talon j'amène la pointe du pied vers moi et je pousse les fesses en arrière en gardant le bassin droit pas sur le côté parce que si on le met sur le côté nous étirons plutôt ici l'intérieur des jambes les adducteurs ce qu'on veut c'est plutôt les ischions ok pour finir on peut faire le cheval et servant qui est toujours bien pour ici le psoaciliac ok là vous avez un bassin droit, dos droit et on va mettre le bassin vers l'avant en rétroversion d'accord vers l'avant vous devez déjà sentir ici que ça force un peu, que ça étire si vous voulez que ça étire un peu plus, les bras en l'air et on s'incline légèrement en arrière en cherchant à s'étirer vers le haut je reste vous pouvez très bien rester comme ça les bras en bas reviens pareil essayez de le faire une deuxième fois celui-là bassin vers l'avant bassin droit 8 8 8 13